Bonjour, je suis Constance des épiceries Day by Day. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Terre au Bocal où nous rencontrons nos fournisseurs. Aujourd'hui, nous sommes au moulin de Cherisi où nous rencontrons Thomas, notre producteur engagé de farine. Allez, venez avec moi, on va découvrir comment est produite la farine, celle que vous retrouvez dans vos épiceries et dans vos bocaux en cuisine. Bonjour Thomas. Bonjour Constance. Merci de nous accueillir ici. C'est un plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter les moulins ? Je suis Thomas Moret, je suis meunier. Je travaille au moulin de Cherisi depuis 2001 et je représente la quatrième génération d'une famille de meuniers. Les moulins de Cherisi, c'est un moulin, c'est-à-dire que nous achetons du blé, nous l'écrasons, nous le transformons et ensuite nous livrons la farine à nos clients. Très bien, et vous êtes combien ici ? Nous sommes 40 collaborateurs, passionnés et surtout impliqués par ce beau métier. Très bien. Et donc, comment est-ce que vous fabriquez la farine ? En fait, la farine, c'est avant tout du blé et surtout une sélection des blés. Donc, nous sélectionnons les meilleures variétés autour du moulin jusqu'à 150 km, mais souvent, la plupart du temps, les blés sont approvisionnés à 10, 15, 20, 30 km autour du moulin. Ce blé, ensuite, nous l'accueillons au moulin, nous le nettoyons, nous l'humidifions pour qu'il soit plus facile à écraser. Ensuite, nous les mélangeons, nous le passons dans le process meunier. Le process meunier a deux étapes principales, à savoir le broyage et le tamisage. Donc, sur 100 kg de blé, nous obtenons 80 kg de farine et 20 kg qui est du son ou du remoulage qui part pour les animaux. Voilà, la farine est acheminée ensuite en sac ou en vrac, suivant la clientèle. Et donc, d'après toi, qu'est-ce que c'est une bonne farine ? Une bonne farine, c'est avant tout une excellente sélection des blés. Il faut trouver les meilleurs terroirs, les meilleures variétés et ensuite les assembler. Nous avons la chance d'être dans la Beauce. La Beauce, c'est un des meilleurs terroirs français. Du coup, moi, je connais un petit peu l'histoire, mais est-ce que tu peux nous raconter comment le partenariat avec Day by Day a commencé ? Le partenariat avec Day by Day a débuté tout simplement. Nous sommes à quelques centaines de mètres et surtout, nous partageons les mêmes convictions, à savoir le local, les circuits courts. Comme je disais tout à l'heure, nous avons juste les champs autour de chez nous, donc avec un super terroir. Donc, nous restons en ultra local. Ensuite, nous partageons les mêmes convictions, à savoir la défense de l'environnement. Nous avons par exemple un site, les mouins de Brasseuil, qui ont de l'énergie renouvelable pour la production. Je t'entends un peu parler de conviction. Les nôtres, ce sont la consommation responsable pour tous. Comment est-ce qu'en tant que producteur, vous arrivez à y répondre ? Nous, c'est une vraie politique d'entreprise. Donc, ça passe avant tout par nos approvisionnements du blé ultra local. Je parlais tout à l'heure de quelques kilomètres. C'est aussi des initiatives fortes. Nous sommes en éco-énergie, c'est-à-dire nous avons une énergie 100% renouvelable sur notre site des mouins de Brasseuil. Et ensuite, il faut savoir que 100% du blé est transformé ou recyclé. Donc, rien n'est perdu. Rien n'est perdu, tout se transforme. Et toi, quel est ton combat ? Mon combat est de développer l'entreprise, bien sûr, mais tout en conservant ses valeurs. À savoir l'exigence, mais également l'humain. L'humain doit être au centre de notre projet d'entreprise, par l'épanouissement, par la rigueur, mais également par des collaborateurs motivés et impliqués. Donc, pour terminer, pour toi, le vrac, ça rime avec quoi ? Pour moi, le vrac, c'est une démarche d'avenir. C'est une démarche concrète qui permet d'éliminer tout le superflu tout en consommant. Pour moi, c'est l'avenir. Très bien. Merci beaucoup, Thomas, pour cet échange hyper enrichissant. Nous, on est voisins, donc je ne vais pas mettre beaucoup de temps pour rentrer. On peut se dire à bientôt. À très bientôt. Au revoir, Constance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous savez maintenant comment nous avançons avec nos fournisseurs partenaires vers une consommation responsable pour tous. Abonnez-vous à la chaîne pour de nouvelles vidéos de La Terre au Bocal. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada